Alors aujourd'hui nous sommes à Fashtuminil au sud de l'île et nous allons voir un appartement situé dans cette résidence. Alors je vous montre un peu l'environnement, on est déjà rentré en fait dans la résidence, c'est tout neuf. Le bâtiment qui nous intéresse c'est celui-ci. A noter que juste ici vous avez aussi le parking souterrain où il y a un stationnement. Je vous propose sans plus attendre de découvrir ensemble l'appartement. Donc on est sur un environnement qui est très résidentiel. Ce qui est vraiment bien c'est qu'on a un centre commercial qui est juste à proximité. C'est très pratique. Nous sommes entrés dans le bâtiment. La résidence est sécurisée. Nous avons l'ensemble des boîtes aux lettres, juste ici. Alors tout est propre, tout est neuf, très bien entretenu. Nous allons prendre l'ascenseur. Je vous dis à tout de suite. Voilà, vous arrivez au deuxième étage et l'appartement c'est celui-ci. C'est notre T3. Alors, vous allez voir, c'est assez lumineux. On ne dispose pas d'électricité mais vous allez voir, c'est assez lumineux. On arrive dans une entrée. On va retrouver un beau parquet au sol. Au niveau des murs, on va retrouver de la peinture blanche. On va retrouver l'interphone qui se trouve juste ici. De ce côté, on va avoir des toilettes. C'est aux normes PMR. Personne à mobilité réduite. Le tableau électrique. Donc, l'appartement est neuf. L'électricité est neuf. Nous allons avoir aussi du rangement. Voilà, avec une penderie. Et si je me remets un petit peu. Donc là, on est sur l'entrée. Nous avons le séjour qui se trouve juste ici, avec la cuisine. Et les deux chambres. Ainsi qu'ici, l'espace salle de bain. On va commencer avec une première chambre. On va retrouver le beau parquet. Et on va avoir, du coup, la chambre avec... Vous allez voir, la vue, elle est dégagée. Ça, c'est plutôt sympa. On a le côté un peu moisé. Voilà. Côté fenêtre, vous avez vu, une fenêtre de belle épaisseur. Du double vitrage. PVC, donc super pour isolation phonique et thermique. Nous avons la deuxième chambre ici, qui est un peu plus grande que l'autre. Toujours aussi lumineuse. Plus grande de l'autre sens. On va retrouver les mêmes caractéristiques. Mais celle-ci est quand même plus grande. Vous pouvez facilement mettre un litre de personne, ainsi qu'une armoire, sans problème. Juste ici, nous allons avoir, eh bien, la salle de bain. Alors, il n'y a pas électricité, comme je l'ai précisé. On arrive à voir, clair quand même. On a une belle baignoire, ici, entièrement carrelée. Tout est carrelé au niveau de... Enfin, juste sur le mur qui ne l'est pas. Mais on va avoir, voilà, du carrelage au sol, ainsi que la vignoire qui est carrelée. C'est propre. On va avoir, juste ici, le vasque. Arrivée, franchement, machine. Ainsi qu'une chaudière à condensation. Donc, ça, idéal pour des consommations réduites. De toute façon, tout a été construit pour que vous consommiez le moins possible. La pièce maîtresse, le séjour. Séjour avec sa cuisine qui est ouverte. Donc, ça, c'est vraiment sympa. On a une belle pièce. Et qui donne aussi sur... Eh bien, la terrasse. Alors, côté cuisine, on va avoir une haute avec trois plaques vitraux céramiques. On va avoir du rangement. Différents tiroirs, des placards bas, ainsi que des placards hauts. Et un évier. Il y a un plan de travail. Ce qui est sympa, c'est que... Voilà, c'est ouvert sur le séjour. Mon petit préféré, le porte-épices. Très sympa. Je vais vous montrer le séjour de l'autre sens. Alors, au niveau des vues, eh bien, on a les mêmes vues dégagées. Alors, je me trouvais juste ici, au début de la vidéo. On est sur l'intérieur de la résidence. Donc, environnement très calme. C'est chouette. On est en retrait de rue. Voilà. Je vais vous montrer aussi, pour finir, eh bien, la terrasse. Voilà. La terrasse, vous pouvez mettre facilement une table et des chaises. En tout cas, si cet appartement vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à déposer votre dossier sur notre site internet. Et grâce à moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada